bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons faire un gâteau simple économique et délicieux qui est très très bon pour les enfants pour le le petit déj pour le goûter et qui est vraiment très facile à réaliser. Pour les ingrédients s'il vous plaît il nous faudra 250 grammes de margarine ou de beurre donc mettons 50 grammes de zibdatria ou la margarine qui m'aime. 1 pincée de sel, 4 portions de fromage, un paquet de levure chimique, 2 paquets de sucre vanillé, 3 cuillères à soupe de sucre glace, 2 cuillères à soupe de maïzena et 2 cuillères à soupe d'huile. 1 juge paquillette à sucre vanillé ou la vanille en poudre de l'Oumre El Fatah Alkawa ou bien sûr on aura besoin de farine j'ai prévu environ 500 grammes je vais voir si je vais les utiliser ou ça dépend de la farine comme je vous le dis toujours je vais aller battre le beurre et le sucre en pomade bien sûr je vais rajouter le sucre vanillé on a dit 3 cuillères à soupe de sucre glace je vais aller les battre au batteur je vais rajouter les 2 cuillères à soupe d'huile je vais rajouter les 4 portions de fromage et je vais continuer de battre jusqu'à obtenir une bonne crème après avoir battu le beurre et tous que tous les ingrédients que je vous ai cité le fromage et tout comme une crème je vais rajouter les 2 cuillères à soupe de maïzena tamisées bien sûr le sachet de levure chimique je vais rajouter le maïzena le paquet de la farine la farine aussi je l'aurai préalablement tamisée donc je vais rajouter peu à peu jusqu'à obtenir une pâte molle et je vais la rassembler avec le bout des doigts j'ai ramassé ma pâte dans une pâte molle et voilà ce que j'ai laissé dans les 500 grammes environ 50 grammes voilà donc je vais la laisser reposer un peu dans du film alimentaire je vais la laisser reposer environ 10 minutes j'ai découpé ma pâte en 4 parties égales j'ai découpé ma pâte en 4 parties égales je vais l'applatir donc je mets une sorte de boudin que j'applatis comme ça après je vais découper des triangles pour rappeler le fromage que j'ai mis dedans regardez après c'est juste une astuce si vous voulez découper avec un emporte pièce de votre choix aussi c'est comme vous voulez moi je vous donne juste l'idée voilà et je vais enfourner à 180 degrés jusqu'à aller dorer j'ai découpé dans le plat j'ai découpé à 180 degrés jusqu'à aller dorer le plateau est cuit et il est refroidi pour la garniture j'ai choisi un sirop grenadine ou un sirop de votre choix un peu d'eau pour le diluer c'est le sirop grenadine je suis un allemand ou le sirop qui est en place des gaufrettes râpées au goût chocolat des gaufrettes râpées au goût fruits rouges framboises ou fraises comme vous voulez après vous pouvez aussi utiliser des gaufrettes au goût vanille et un peu de confiture aussi de fraises pour rester toujours dans les fruits rouges après vous avez deux goûts donc on prend un gâteau regda on trempe dans le sirop que j'ai dilué avec un peu d'eau dans un peu d'eau je vais étaler un petit peu de confiture par dessus pour que ça colle je vais le mettre dans les goûts fraises râpées et voilà notre gâteau pour le goût chocolat aussi je vais faire pareil je vais tremper dans mon sirop dans le sirop grenadine je vais mettre je vais étaler un peu de confiture aussi je vais mettre dans des gaufrettes au chocolat pour avoir deux goûts différents après si vous voulez utiliser de la noix de coco des cacahuètes tout ce que vous voulez comme garniture voilà notre gâteau une fois finie les triangles que j'ai fait avec la pâte au fromage donc j'ai fait quelques-uns avec des gaufrettes au chocolat goût chocolat les autres aussi avec les gaufrettes au goût framboise et cette rongée là je les ai faites avec les cacahuètes aussi concassées nous qu'on dit comme salam alaikum au revoir et à la prochaine vidéo inshallah dans le mêrthineouen